Si un fonctionnaire veut se mêler de la politique, il démissionne. Voilà. Il démissionne, c'est simple, c'est un risque. C'est sauf au Cameroun, on voit ça. Si il réussit, puisque c'est un système parlementaire, s'il réussit, puisque pour être ministre au Nigeria, il faut impérieusement être parlementaire, vous voyez ? Ce qui fait que vous ne pouvez pas être ministre sans être parlementaire. Donc vous prenez, vous démissionnez. C'est comme une loterie, ça passe ou ça casse. Mais vous ne pouvez pas avoir le deux. Pendant la campagne, madame, le PDG va aller avec ses moyens. Et les fonctionnaires, ils ne vont pas avec les véhicules, les États, les autres émissions et le carburant de l'État. Est-ce que c'est équitable, ça ? Ça, je le rejoins quand même. Je le rejoins parce que c'est l'actu de dire. C'est l'actu de dire qu'il y a à Yann Filmon, à Baminda, c'est le Cameroun de classe. Je dis qu'il y a à Yann Filmon, à Baminda, lors de la commémoration de la 39e anniversaire du NDPC. Qui doit mettre un train massacres. Vous imaginez que le DG du Trésor, qui paye tout le monde au Cameroun, y compris, même ceux de la présidence, et le DG des douanes, n'est-ce pas ? Ils étaient tous à Baminda. Voilà. Donc, pendant les deux jours de l'air et d'absence, qui occupait de leur haute fonction ? Vous voyez ça ? Il va falloir qu'on revienne à ce système-là. Parce que la fonction publique Cameroun fonctionne sur un texte français de 1958. La France même a abandonné ce système de grades et de postes. Parce que dans le système anglo-saxon, si vous sortez ingénieur aujourd'hui, n'est-ce pas ? Je sors ingénieur un an après toi, jusqu'à ce que je commette des gaffes administratives, je ne saurais jamais être votre patron. Jamais. Vos, nos carrières vont aller de pair et vous serez un an devant moi. Jusqu'à la retraite. Mais ici, on peut prendre un enfant que tu as enseigné à l'école, il devient ton patron. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Voici Longue-Longue-Père. Comment ? Il y a un cas d'espèce. Le secrétaire général du ministère des Mines, n'est-ce pas ? Il est actuellement DGA de la Sokamine, alors que son directeur est devenu le DG. Oui, le DG. Vous trouvez que c'est normal ça ? Ce n'est pas normal. Non. Oh là. Tout a refait. Tout a fait. Tout a refait. C'est pour ça que par unité, tu dois acheter ta carte du parti. Parce que tu dois venir nous dis à la bonne partie. Je veux nous dis à l'air des personnes. moi aussi le père pas d'emblée de moi dans les montagnes du nord-ouest et des blains de mal au pays a toujours le combat il y a les deux jours de combat le verre je suis amène moi le père pas donc je vais t'amener je te jure et amener un coup merci le père mais c'est attendez nous à un coup l'on va l'on va vivre au lac tu vas entrer dans le lac disparaît tout pendant quelques heures et les montées mais j'ai merci l'opin des non je suis sûr j'ai trop de combats mami en cas c'est pas vert et c'était pour combattre comment non on peut pas te combattre toi tu as 6 tu as 6 les gens qui n'ont rien vont te combattre comment moi je n'ai que le nom ce soir ce n'est pas le temps mais je fais à parler de la passe ce soir il peut faire qu'on garde de paix à la une d'accord bon ça c'est que je l'avais dit et qu'on ne dira jamais c'est assez on ne le dirait jamais c'est que comme j'ai l'habitude de dire c'est que ce n'est qu'au cameroun qu'on voit que les fonctionnaires certains sont plus riches que les hommes d'affaires on voit ça seulement au cameroun mais je suis sûr que le chef de l'état en train de tout mettre en oeuvre ou qui n'a pour que plus que jamais on ne retrouve plus les fonctionnaires plus riches que les hommes d'affaires je suis sûr et on va l'aider ok merci d'accord à 100% à quoi sert le tcs ça devait traquer tous ceux qui ont des richesses de mesurer si un fonctionnaire se retrouve avec plusieurs immeubles alors que son salaire de base non son salaire avec ses indemnités s'élève à 300000 le mois et qui a des richesses élevant à des milliards il faudrait qu'il soit comme du temps de fauchiver du temps de fauchiver ça ne se faisait pas ne ratez surtout pas cette promotion au complexe las vegas avec 600 mille francs le complexe las vegas met à votre disposition une salle purement climatisée de 300 places avec des tables des chaises décorées comme vous pouvez voir là couvert tapis rouge deux chaises royales pour les marier une chambre de noces une voiture y compris le chauffeur pour les marier le didier avec l' arsenal musical ne ratez pas cette promotion n'oubliez pas surtout qu'au complexe las vegas il ya également un motel de 20 chambres dix chambres vip dix chambres classique est ce naba un restaurant il ya également un espace pour cuisiner il ya le château d'eau sans oublier le groupe électrogène en cas de coupure électrique contacté rapidement le complexe las vegas qui est situé au niveau de mesas si bon émana ne ratez pas cette promotion ça